Salut c'est le cas bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette vidéo on va voir comment faire pour ne pas faire les cinq plus grosses erreurs sur tik tok donc vous savez j'ai fait pas mal de vidéos sur tik tok et j'ai acquis pas mal de connaissances sur tik tok mais la plupart du temps je vois toujours cinq erreurs que la plupart des gens font et qui font qu'en gros ils n'arrivent pas à gagner plus d'abonnés sur tik tok à faire plus de vues sur tik tok c'est cinq erreurs que beaucoup de personnes font et du coup je vais vous les présenter dans cette vidéo comme ça vous n'allez plus faire ces erreurs là et vous allez pouvoir enfin réussir sur tik tok grâce à ne pas faire ces cinq erreurs la première grosse erreur que je vois souvent sur tik tok c'est de ne pas optimiser sa description et sa vidéo qu'est ce que je veux dire par là je veux dire que les gens n'optimise pas la qualité de leur vidéo peut-être qu'ils font des vidéos de mauvaise qualité un petit peu comme ça au hasard peut-être qu'ils ont envie de sortir du contenu pour sortir du contenu parce que avant ça marchait mais maintenant ça ne marche plus puisqu'il ya beaucoup de concurrence donc voilà vraiment optimiser déjà votre vidéo et ensuite optimiser la description optimiser la description qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que vous allez devoir mettre une question poser une question donc je vais vous parler de l'algorithme juste à la fin mais vous allez devoir poser une question parce que ça va servir à l'algorithme également vous allez devoir mettre des hashtags dans la vidéo donc mettez les hashtags tendance imaginez vous faites un défi tendance si vous mettez pas le hashtag qui correspond c'est débile parce que du coup vous allez pouvoir perdre énormément de vues puisque justement ces tendances vous avez potentiellement potentiellement la possibilité de mettre votre vidéo dans quelque chose de tendance et de faire vraiment un gros buzz et de gagner des dizaines de milliers d'abonnés d'un coup alors que si vous mettez pas cet hashtag vous n'allez pas du coup être dans les tendances et vous passez à côté de beaucoup de potentiel donc pour vous parler de l'algorithme pourquoi est-ce qu'il faut poser une question parce que l'algorithme de tik tok il ya une autre vidéo sur ma chaîne qui vous explique l'algorithme plus en profondeur mais en gros l'algorithme de tik tok vous allez devoir poser une question aux personnes parce que ce qui fait qu'il marche le mieux dans l'algorithme ce qui vaut 10 points donc le maximum c'est que quelqu'un va regarder votre vidéo donc du coup si vous posez une question peut-être vous dites vous avez vu ce qui s'est passé à 5 secondes de vidéo la personne n'a pas vu elle va lire la description elle va dire il s'est passé quelque chose à 5 secondes elle va regarder la vidéo pour voir ce qui se passe à 5 secondes en fait il se passe rien mais vous vous avez fait regarder la vidéo du coup vous avez marqué beaucoup de points dans l'algorithme et donc vous allez faire plus de vues est également le deuxième point qui est le plus important dans l'algorithme c'est de regarder la vidéo jusqu'à la fin donc si la personne regarde la vidéo elle va la regarder jusqu'à la fin puis elle va la regarder et du coup ça va faire encore plus de temps de visionnage et ça ça vaut 8 points donc si vous cumulez regarder la vidéo plus temps de visionnage vous allez voir que vous allez justement recréer une vidéo qui buzz c'est pour ça que c'est intéressant de poser une question dans la vidéo par exemple avez-vous vu le singe qui se cache dans l'arbre ou des trucs un petit peu comme ça qui sont un peu faux mais qui en gros vont permettre aux gens de regarder votre vidéo la deuxième erreur à faire c'est de faire du contenu un petit peu au hasard et de se dire ok je vais créer mon contenu aujourd'hui je vais faire ça comme ça et ça va fonctionner alors avant ça fonctionnait un tout petit peu même si ça fonctionnait beaucoup moins et que vous auriez explosé totalement avant si vous aviez fait le contenu tendance mais de nos jours c'est un peu plus compliqué de gagner des abonnés sur tik tok et de faire des vues etc et du coup ce que vous allez devoir faire c'est que vous allez devoir vraiment faire du contenu tendance donc qu'est ce que je veux dire par du contenu tendance je veux dire qu'imaginons vous êtes quelqu'un qui avait juste envie de réussir sur tik tok vous allez reprendre tous les défis tendance à la mode par exemple le truc où vous saviez vous renversez un truc sur l'eau sur la tête d'eau ou d'autres contenus ou par exemple vous disiez que je préfère si je préfère ça enfin voilà reprenez les contenus tendance réutiliser la musique tendance refaites tout ce qui est tendance et faites le à votre source bien sûr ne faites pas un copier-coller refaites le à votre source en fonction de votre domaine de votre caractère etc mais si vous voulez réussir sur tik tok actuellement la meilleure méthode c'est vraiment de refaire du contenu tendance vraiment aucune plus grosse et meilleure méthode que de refaire du contenu tendance donc ne faites pas vos vidéos hasard refaites du contenu tendance et adaptez vous à vos thématiques si par exemple vous êtes photographe reprenez le contenu tendance des gros influenceurs photographes de tik tok et refaites le à votre source ou si vous êtes acteur reprenez le contenu tendance de pas mal d'acteurs qui ont fait ce contenu là et refaites le à votre source ou si vous êtes dans la danse refaites les contenus tendances de la danse voilà essayez pas d'innover ça sert à rien d'essayer d'innover ça va être très compliqué il ya très peu de gens qui réussissent en innovant et c'est vraiment juste de refaire les contenus tendance et ensuite une fois vous avez par exemple 50 000 abonnés là vous pouvez commencer à innover et là ça va pouvoir commencer à marcher mais si vous avez peu d'abonnés ça sert à rien d'innover parce que du coup vous allez mal faire les choses et vous allez pas forcément très bien réussir la troisième grosse erreur que je vois sur tik tok c'est de ne pas publier régulièrement comme je dis toujours ça sert à rien de mettre tous ces efforts d'un coup ou de publier genre cinq vidéos en un jour puis de plus rien faire pendant une semaine autant publier une vidéo par jour pendant une semaine et être régulé que de mettre tous ses efforts d'un coup et au final d'un moment donné parce que après le lendemain vous êtes complètement caos donc ce que je vous recommande est ce qui est recommandé c'est de publier trois vidéos par jour sur tik tok donc je sais que c'est compliqué de publier trois vidéos par jour sur tik tok surtout si vous le viser la qualité etc mais voilà maintenant si vous êtes vraiment à fond sur tik tok trois vidéos par jour si vous n'êtes pas à fond partie th sur tik tok je vous recommande de publier une vidéo par jour mais voilà ça sert à rien de faire deux vidéos par jour puis plusieurs vidéos pendant deux jours puis une vidéo plus plus tout dans trois jours vraiment miser sur la régularité et publier au minimum une vidéo par jour si vous voulez réussir sur tik tok et 3 vidéos par jour si vous êtes vraiment très motivé. La quatrième erreur sur TikTok que je vois beaucoup, c'est de mal choisir sa musique. En fait, beaucoup de personnes font des défis, font des trucs tendance, mais on ne sait pas pourquoi, soit ils ne mettent pas de musique, soit ils utilisent une autre musique qui n'est pas en rapport avec le défi. Il faut savoir que TikTok, quand il y a un défi, il y a une musique qui est associée à ce défi, ou quand il y a une vidéo type, il y a une musique qui est associée à cette vidéo type, et TikTok, dans son algorithme, il reconnaît ces choses-là. Ça veut dire que si vous faites une autre vidéo, pour TikTok, ça ne va pas être une vidéo qui est en rapport avec cette vidéo-là. Et quand quelque chose fait un buzz sur TikTok, quand un défi fait un buzz ou quand une vidéo type fait un buzz sur TikTok, toutes les personnes qui vont faire cette vidéo type, qui vont utiliser la même musique, ils vont également être un petit peu influencés par ces buzz et donc faire beaucoup de vues. Si vous n'utilisez pas la musique qui est en buzz dans la vidéo, du coup TikTok, il ne va pas vous considérer dans cette ambiance-là et il ne va pas vous faire beaucoup de vues. Donc vraiment, arrêtez d'essayer de changer les musiques de vos défis et reprenez la même musique. La musique, c'est comme les hashtags, c'est quelque chose qu'il faut mettre en fonction et en rapport avec le défi. Vous ne pouvez pas choisir de changer de musique, de ne pas mettre de musique. Sinon TikTok, il ne va simplement pas penser que votre vidéo ait fait partie des défis à la mode actuelle et ne va pas vous mettre en avant. Et enfin, la cinquième erreur que je vois beaucoup, c'est les gens n'optimisent pas du tout leur compte. Leur compte est complètement nul. Ils ont une description nulle. Quand on arrive sur leur compte, on ne sait pas ce qu'ils font. Donc comment est-ce que vous faites pour optimiser votre compte sur TikTok ? Première étape, dites clairement ce que vous faites et les vidéos que vous faites. Ça ne sert à rien de se dire « Ok, j'habite à Strasbourg » ou « Ok, j'ai 25 ans, j'habite à Lille, je suis marrante ». Non, ça, on s'en fout totalement. Ce que vous devez faire, c'est qu'est-ce que vous faites sur TikTok ? Quelles sont les vidéos que vous faites ? Par exemple, sur TikTok, vous devez toujours dire ce que vous faites clairement. Vous devez être, par exemple, la personne qui fait des vidéos de danse ou la personne qui fait des vidéos de photographie ou la personne qui fait des vidéos de voyage. Vous devrez vraiment dire ce que vous faites sur votre compte et ne pas simplement vous dire « Je m'appelle Lucas, j'ai 25 ans, j'habite à Strasbourg, etc. » Donc, je n'ai pas 25 ans, je vous ai dit ça comme ça, mais voilà. Ne dites pas ça, les gens s'en foutent et vraiment, quand ils arrivent sur votre compte, ils ont envie de savoir quel est votre compte, est-ce qu'il est intéressant de s'y abonner ou pas. Si vous faites des vidéos un peu partout, ça ne va servir à rien. Également, je vous recommande de, du coup, spécialiser votre compte dans un domaine spécial. Donc, par exemple, la danse, par exemple, les trucs comiques ou humoristiques, par exemple, la danse, enfin, la danse, j'allais dire, mais voilà, vous avez compris. Donc, identifiez-vous dans des trucs de ce type-là, dites ce que vous faites sur votre compte dans votre description et vous allez voir que les gens auront plus envie de s'abonner à un compte où ils savent de quoi ils en retournent, qu'un compte où ils ne savent pas trop de quoi ils en retournent et ils ne savent pas trop ce que vous faites. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, si vous êtes motivé par créer votre propre business sur Internet pour que vous puissiez vivre de votre TikTok ou vivre de votre passion en présentant des business, que ce soit comment faire du tennis, comment faire de la danse, comment faire ceci, comment faire cela, n'hésitez pas à cliquer dans la description juste en dessous, vous avez une heure de formation offerte. Vous mettez votre email et on vous envoie une heure de formation offerte pour vous apprendre tout simplement à créer un business en ligne comme moi et comme ça, vous n'avez plus besoin de travailler, vous pouvez voyager, partager votre passion tout en travaillant sur un business qui vous passionne et peut-être devenir influenceur TikTok parce que vous avez réussi du coup à vendre des produits sur TikTok, ce qui est largement possible. Voilà, donc on se retrouve du coup dans la vidéo juste en dessous pour les autres. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à aimer la vidéo. A tout de suite, ciao !